Alors justement, récemment, on a vu des cas de violences, de dénonciations de violences basées sur le genre, sur les réseaux sociaux, et parmi ces cas-là, il y a une dame, et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, qui disait qu'elle s'était rendue au commissariat. Donc vous aviez parlé tout à l'heure de plaise en charge par la police, donc elle est portée plainte, et les policiers qui lui auraient dit de retourner régler que c'est des problèmes entre couples qui arrivent, et donc qu'elle peut retourner régler ses problèmes avec son mari. Dans ce cas-là, d'abord, est-ce que c'est normal que la police lui dise ça, et dans ce cas-là, quel recours elle a ? Bien, il faut dire qu'on ne peut pas minimiser une violence quelle qu'elle soit. Même si c'est une violence apparemment psychologique, pour laquelle on pense qu'il n'y a pas d'impact physique sur l'individu ou sur la personne qui l'a subi, la première réaction, je pense, c'est d'écouter. La première réaction, c'est d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Donc ce serait une erreur que de prétendre et de demander aux survivantes d'aller régler les problèmes en famille. Parce que c'est parce qu'elle a besoin d'aide. Recourir à un service de police, un service de gendarmerie, un service social, c'est dire que la personne qui est victime de la violence a besoin d'aide. Il faut reconnaître que c'est l'aide que nous devons lui apporter. Et cette aide est de plusieurs natures. Elle peut être judiciaire, elle peut être médicale, elle peut être psychosociale, elle peut être psychologique, elle peut être économique et tout ça. Donc il faut savoir qu'une victime a besoin d'aide. Et l'aide doit être apportée par des spécialistes qui ont été formés à cet effet. Et le ministère a tellement initié des renforcements de capacité des acteurs judiciaires qu'on ne peut pas comprendre que pour un cas de violence conjugale, on demande à la survivante de retourner régler les problèmes à la maison. Alors que le bourreau se trouve à la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce type-là. C'est de recevoir la survivante, d'interpeller l'individu et de mettre en place la procédure qui doit être mise en place pour que ce règlement se fasse. Ça peut être pénal, ça peut être civil, mais il faut que cela se fasse. Il ne faut pas ramener et renvoyer ces survivantes. Et très souvent, lorsqu'on en fait des situations, les personnes deviennent dépressives. Elles peuvent aller même jusqu'au suicide parce qu'elles se sentent abandonnées. Combien de survivantes arrivent aux portes pour demander de l'aide ? Quand vous prenez les statistiques de l'enquête démographique et de santé, vous vous rendez compte que, selon les statistiques, 66% des victimes, lorsqu'elles sont face à une violence, préfèrent se rendre dans leur famille pour porter la situation. De violences conjugales, aller dans les familles pour porter la situation. Et très souvent, ça entraîne des règlements à l'amiable. Il n'y a seulement que 3% qui vont vers la police et 0,5% qui vont vers les services sociaux. Donc, le courage qu'elles ont d'aller vers les services de prise en charge mérite qu'on ait une attention particulière pour ces survivantes qui viennent vers ce service-là. Alors, justement, quels sont les cas auxquels vous faites face régulièrement ? En ce qui concerne les violences domestiques, il y a tout type. Il faut dire qu'on passe de la violence physique, qui sont les cas les plus nombreux, mais également les questions de dénuit de ressources, d'opportunités ou de services. Très généralement, les conjoints ou les concubins ou les couples, si on peut le dire ainsi, fuient leurs responsabilités. Et également, vous verrez que dans les couples, pour une raison ou pour une autre, parce que la femme communique avec un homme, ça peut susciter de la jalousie. Ça peut susciter une colère très grave qui va jusqu'au cou. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons qui justifient ou qui expliquent les motivations des auteurs de violences. Mais très souvent, on a affaire à des violences physiques, on a affaire à des dénuit de ressources. Et malheureusement, très souvent, ces violences physiques conduisent à des décès, à des handicaps très lourds pour les femmes. On a été confronté à une situation de violence conjugale l'année dernière où la femme en est décédée. Malheureusement, le monsieur, il a attendu pour 20 000 francs qu'il a donné à sa femme pour garder. Et sa femme, prétestant le fait que le monsieur ne lui donnait pas très souvent de l'argent, elle a dit au monsieur, « L'argent que tu m'as donné, je l'ai utilisé à des faits. » Le monsieur n'a rien dit. Il a prémédité son coup. Il a attendu, il a demandé à ce que la dame aille dans la plantation avec lui, arriver là-bas. Il l'a battu, il l'a rendu tétraplégique, handicapé à vie. Malheureusement, elle a été prise en charge par le ministère de la famille et de l'enfant, en lien avec le ministère de la Santé. Au bout de deux semaines, elle en est décédée. Vous comprenez. On a d'autres cas, une dame qui a été amputée par le monsieur à la machette de ses deux poignées. Vous voyez que c'est terrible, ces situations. Tout simplement pour des raisons de jalousie ou des différends dont je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, quels sont les moyens qu'on a pour prévenir ce type de violence ? Je pense que c'est l'éducation. L'éducation des communautés. L'éducation des hommes. L'éducation de nos jeunes. Cette année, l'État de Côte d'Ivoire met l'accent sur la jeunesse. Je pense qu'on doit avoir des personnes, des individus d'une autre mentalité, d'une autre conception de relation entre l'homme et la femme. Qui comprend le fait du respect mutuel. Qui comprend le fait d'avoir des valeurs. Et avoir des valeurs, c'est de pouvoir respecter la vie. C'est ça. On nous demande de respecter la vie. On nous demande de respecter l'individu. C'est vrai, on peut avoir tout le matériel qu'on veut, mais il faut mettre l'accent sur le capital humain. Le capital humain recommande qu'on puisse travailler à de nouvelles mentalités. On puisse travailler à ce que l'individu se sente à l'aise dans sa peau. Qu'il puisse avoir une autre conception des relations hommes-femmes dans la société. Donc, c'est toutes les couches qui sont interpellées. Dans nos communautés, quel est le regard qu'on porte sur la femme ? On dira que tous les jours, on parle de la femme, de la femme, de la femme. Mais justement, la preuve est là. Très souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de violences. Pourquoi ? Parce que culturellement, on nous a dit que la femme est un sous-homme. On nous a fait comprendre, on nous a fait penser. La femme est à la cuisine. On nous a fait comprendre que la femme, elle doit être dominée. On nous a fait comprendre que pour qu'elle comprenne, elle est sexuelle et c'est un pouvoir, une certaine domination. Mais non, pas nécessairement. Donc, il faut dire que la femme est une personne humaine, au même titre que l'homme. Et dans ses veines, circule le sang qu'il y a dans celui de l'homme. Donc, il faut se parler. Il faut changer nos cultures. Maintenant, de plus en plus, la communauté ne donne plus une chicote à un homme quand il va épouser une femme. Ça a changé. Parce qu'on dit, pour éduquer une femme, on n'a pas besoin forcément d'une chicote. Donc, on doit pouvoir bannir ces violences-là. Donc, la prévention passe par l'éducation. C'est pour ça que le ministère de la Femme, de la Famille et d'Enfants, met l'accent sur l'engagement des leaders communautaires, sur leur formation, pour qu'ils comprennent et qu'ils relaient l'information auprès de leur communauté. Comme on dit, il y a peut-être 60, 70 ans, 100 ans de cela, il y a ce qui suffisait. Nous sommes en train d'évoluer vers un siècle nouveau. Il faut changer nos attitudes. Donc, les religieux sont interpellés. Les chefs communautaires sont interpellés. Les jeunes sont interpellés. Même les intellectuels sont interpellés. Parce que même dans les groupes dits intellectuels, les violences y sont exercées. Les acteurs même de la prévention, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et la justice sont également interpellés. Parce que même au sein de leur corporation, il y a également des violences qui se font exercées. Donc, toute la couche sociale est interpellée. Il faut changer notre façon de voir. On se parle. Ça ne va pas. On se sépare. Tout simplement. Tout simplement. On n'est pas obligé d'arriver au décès ou à des extrêmes, à la mort d'un partenaire. Non, pas forcément. La vie est sacrée. Effectivement. Alors, le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté renforce la lutte contre les violences basées sur le genre à travers le projet SWED. Et à votre niveau, le projet SWED consiste au volet genre. C'est bien ça. Il faut dire que le projet SWED concerne l'autonomisation de la femme à travers le dividende démographique. En Côte d'Ivoire. Donc, pour arriver au dividende démographique, qu'est-ce qu'il faut faire ? La question que nous posons. Et il faut adresser des composants. Donc, il y a plusieurs composants. Il y a le volet santé parce qu'il faut mettre en place des mécanismes pour l'espacement des naissances, pour les soins de santé de la femme. Et tout ça, ce sont des questions du genre. Il faut aussi aller vers l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour les filles pour qu'elles soient autonomes ? Qu'est-ce qu'on fait pour les filles pour qu'elles aillent le plus loin possible ? Dans leur scolarisation, il faut pouvoir l'encadrer. Il y a également le volet genre qui nous dit qu'est-ce qu'on fait pour les femmes en général ? Qu'est-ce qu'on adresse pour que la femme ait une certaine estime de soi, puisse s'engager dans toutes les activités possibles, dans tous les domaines possibles pour son autonomisation ? Donc, à cet effet, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, adresse la composante genre. Et cette composante-là prend en compte les questions d'autonomisation, la lutte contre l'évidence basée sur le genre également, et prend en compte aussi la question de l'alphabétisation de la femme. Donc, il y a plusieurs actions à travers le volet genre. Très bien. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Quel conseil donneriez-vous à ces femmes, aussi à ces hommes qui sont victimes de violences basées sur le genre ? D'accord. Lorsqu'on est victime de violences basées sur le genre, il ne faut pas se taire, il faut oser en parler. Il y a des spécialistes qui sont là, capables de leur apporter le soutien et l'accompagnement nécessaire pour la poursuite des actions, pour leur bien-être elle-même. Il faut aller vers ces structures-là. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a le ministère de la Femme, le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Santé, qui peuvent les accompagner dans la prise en charge. Il y a un numéro vert qu'il faut appeler. Il faut oser dénoncer. Pour des personnes même qui sont témoins, qui sont témoins de violences conjugales, ils peuvent simplement aller vers les services de police pour dénoncer ces cas de violences-là. Pour que la police intervienne, pour que le ministère de la Femme intervienne, il faut qu'on puisse dénoncer. Si nous sommes face à des situations que nous nous taisons, le ministère n'a pas les yeux dans tous les couples. Le ministère n'a pas les yeux dans toutes les familles. C'est lorsque vous venez vers nous que nous sommes en mesure de vous accompagner. Donc, nous invitons la population, les communautés à pouvoir dénoncer les cas de violences que nous éviterons des drames. Merci beaucoup, Mme Bessi. Nous rappelons que nous étions en compagnie de Mme Bessi-Josiane, directrice du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, le rapport 2022 révèle 7 919 cas de violences basées sur le genre, dont 1 198 cas de viols, 260 cas d'agressions sexuelles, 182 cas de mariages forcés, 3073 cas de dénis de ressources, d'opportunités et de services, 1380 cas de violences psychologiques et émotionnelles. Ces chiffres représentent seulement les cas dénoncés et pris en compte par les services sociaux. Dénonçons donc pour aider à la lutte, car la vie est sacrée. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501